Pendant que l'orchestre de guitare finit son installation, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la création finale de ce soir, le dernier grand morceau. Il s'agit de Nilon Curvado de Mathieu Bonilla, de nouveau en commande de la Maison des pratiques amateurs artistiques, en collaboration avec Guitare Fusion. En quelques mots, le compositeur qui est dans la salle ce soir, il s'est fait inspiré par le grand artiste Raphaël Soto, un artiste aussi que moi que j'ai connu, dont j'ai fait la connaissance des œuvres quand j'étais encore étudiant à Paris, simplement en me marchant, en me promenant ici dans le quartier et tout d'un coup, on passe devant la vitrine d'une galerie et on est tout de suite capté par l'effet de ces œuvres, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui, quand on est devant, on bouge un peu la tête et l'œuvre semble bouger avec vous. C'est ce qu'on appelle l'effet cinétique de la composition, du matériel qu'il a utilisé. En plus, Raphaël Soto, il était guitariste, donc quand il n'était pas en train de travailler ses œuvres, il jouait sa guitare, il fait sa musique folklorique de son pays, qui était le Venezuela. Et donc, en fait, tout tombe bien. C'est un artiste qui est à la fois très lié à la guitare et aussi très branché à la musique par cet effet qui existe dans son art et que Mathieu Bonilla a essayé de transposer, de transmettre à une composition pour cet ensemble de guitares. En quoi consiste cette transition ? L'effet optique, quand on bouge la tête, en fait, on est un petit peu interrompu dans son équilibre naturel et tout de coup, les choses ne semblent pas être ce qu'ils font en réalité. Les lignes commencent à bouger et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Imaginez-vous maintenant en son, par exemple, que vous avez un vinyle, un vieux vinyle et vous le faites jouer sur votre tourne-disque et tout d'un coup, vous ralentissez la vitesse du tourne-disque. Ça fait qu'une mélodie, elle commence à la fois à descendre dans le son et à la fois, elle commence à être plus lente. Donc là aussi, Mathieu Bonilla, il a utilisé plusieurs accords parmi les guitaristes. Donc il y a des guitaristes qui sont accordés plutôt aiguës de ce côté-là. Il y en a d'autres qui ont une autre référence d'accord, un autre là. encore un autre là et encore un autre là ici. Et eux aussi, ils jouent avec des accélérantis, des ralentendis pour obtenir un peu, pour traduire cet effet cinétique en musique. Donc, assez parlé, dernier morceau, Nylon Curvado de Mathieu Bonilla. Nylon Curvado de Mathieu Bonilla Nylon Curvado de Mathieu Bonilla Nylon Curvado de Mathieu Bonilla Sous-titrage MFP. ... 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